Ok donc bonjour à tous et bienvenue dans ma première vidéo depuis que j'ai créé ma chaîne sur la New Japan Pro Wrestling. Assez étonnant d'ailleurs parce que j'ai regardé plusieurs shows de cette fédération mais j'ai jamais fait de vidéo dessus, je sais pas pourquoi. Donc une review à nouveau mais je vais passer certainement vite sur les plus petits matchs pour m'attarder sur quelques gros matchs dont le combat qui fait que j'ai voulu absolument regarder ce show et qui m'a aussi un peu poussé à faire la review, le main event entre Minoru Suzuki et Hiroshi Tanahashi qui a obtenu la note de 5 stars par le Wrestling Observer quand même. Donc je vous dirai tout à l'heure si je lui donne 5 stars. En passant le show s'appelle King of Pro Wrestling New Japan 14th Anniversary puisque cette année 2012 c'est le 40ème anniversaire de la New Japan mais aussi de la Old Japan d'ailleurs. Et justement je vais en profiter pour évoquer une des raisons pour lesquelles j'ai pas posté beaucoup de vidéos récemment, c'est que je prépare en fait une vidéo d'un peu plus grande envergure, enfin qui me prend plus de temps de préparation disons. Il s'agit en fait d'un top 10 des 10 meilleurs combats ayant eu lieu sur le sol japonais avant 1980. Donc un truc de geek à mort. Donc pas mal de New Japan et de Old Japan des années 70 avec Inoki, Tsuruta, Fujinami, Billy Robinson, Dory Funk et Terry Funk etc. Donc voilà, je sortirai de ça dans un moment, je sais pas du tout quand parce que ça me prend vraiment beaucoup de temps. Je m'appuie sur un site internet qui recense un peu les meilleurs combats de cette période là mais voilà, ça me prend pas mal de temps. Bon il y a d'autres raisons à ça aussi mais il y a d'autres vidéos que je prépare un petit peu mais voilà, petite news comme ça sur ma chaîne. Voilà donc j'attaque tout de suite le show qui avait lieu à Tokyo dans une salle de 9000 personnes sold out en passant. Premier match de la soirée, pas très intéressant a priori, le retour de Nakanishi dans un six man tag avec Nagata, Nakanishi donc Strongman face à Toru Yano, Takashi, Izuka et Ishii. Bon de toute façon les matchs je les ai mis en dessous, c'est pas la peine que je vous lise à chaque fois qu'il y est dedans. Bon le combat là m'intéressait vaguement parce qu'il y avait Nagata d'un côté et Yano de l'autre. Mais je m'attendais à un truc assez cheap et c'était le cas en fait. Donc je vais passer vite dessus, c'était un truc très entertainment avec à l'image de ce moment où les trois faces font une soumission et ça fait très pose photo. Voilà c'est vraiment on a visé la hype des faces et la hype plus du show comme ça un petit peu que vraiment une action solide. Donc bon je passe, on s'en fout. Deuxième match c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il y a un titre en jeu déjà. Le IWGP Junior V-Wate Tag Team Championship. Rocky Romero et Alex Kozloff, les deux Gaijin, défendaient contre Kushida et Alex Shelley. Bon sur le papier ça donnait pas forcément hyper envie parce que je trouve pas qu'aucune des deux équipes ne porte en elle un certain prestige comme ça. Mais bon ça pouvait faire un truc sympa et à l'arrivée j'étais très déçu personnellement. Je trouve que ça alternait des phases où l'action était pas trop mal mais sans être forcément... En ayant un côté un peu chorégraphié donc pas forcément non plus folichon. Et des phases où c'était limite du comedy wrestling ou du côté un peu trop entertainment il y a toujours un équilibre à trouver. Je prends l'exemple du moment où Romero et Kozloff font semblant de vouloir se battre entre eux et puis finalement ils se prennent dans les bras et tout ça. Le fait qu'on ait un mélange comme ça de genre m'a pas beaucoup plu. J'ai trouvé que ça donnait un ton d'ensemble un peu léger et anecdotique alors que c'est quand même un match pour un titre que j'estime un minimum. Et quand on repense qu'il y a à peu près un an, un an et demi on avait des équipes quand même comme Apollo Gogo ou Golden Lovers ou même je trouvais David Richards et Rocky Romero assez consistantes. Là on se dit quand même que le titre a perdu un peu de sa superbe et ça se traduit d'ailleurs dans des matchs qui sont certes fun mais sans plus. Donc voilà je lui ai mis deux et demi. Je passe un truc vraiment assez banal et on a vu beaucoup mieux dans le genre. Notamment la NOA je trouve que son titre tag team junior heavyweight est mieux. C'est à peu près tout ce que la NOA peut d'ailleurs faire mieux que les autres mais actuellement c'est le cas. Alors justement le IWGP junior heavyweight cette fois-ci en single juste après avait lieu entre Kota Ibushi et Loki. C'est une catégorie de poids dans laquelle la NOA se défend quand même à peu près avec des gars comme Kanemaru, Kotaro ou Nakajima tout ça. Bon. Mais cette année en tout cas sur ce qui a été fait cette année 2012 je trouve que la All Japan a fait mieux. Notamment grâce à Loki qui a énormément progressé ces dernières années. Je trouve ça assez hallucinant. C'est un lutteur que je n'aimais pas spécialement avant. Avant qu'il fasse, je ne sais pas si c'est un lien mais c'est une corrélation en tout cas. Avant qu'il fasse son petit passage par la Florida Championship Wrestling et NXT je le trouvais assez banal. Enfin bon voilà plutôt stiff et sympa mais sans plus quoi. Et là je le trouve vraiment bon dans sa capacité à construire ses combats. Notamment face à des highflyers comme Ibushi. Il l'avait fait contre Pac lors d'un show de la... Ah merde j'ai oublié le nom du show. Un show de la Dragon Gate USA qui avait lieu lors du WrestleMania Weekend. Et aussi contre Prince David à la New Japan plus tôt dans l'année. Et je me suis dit il va peut-être confirmer cette capacité à obtenir des super combats contre des gros highflyers comme Ibushi. Et c'est le cas. Il a encore donné un très bon combat. Et en fait l'alchimie qu'il arrive à créer c'est que les moves highfly des Ibushi, Pac, David et s'il affrontait des ricochets ou autre. Ce serait la même chose. Finalement il arrive à faire que ces gars là fassent un peu moins de moves et un peu moins de trucs un peu chorégraphiés à la Lucha d'Or. Mais que tout ça s'ancre mieux dans le combat et que l'impact de ces moves là, de ces je sais pas des shooting stars et autres super plancha là. Et plus d'impact parce que ça marque un peu un tournant dans le match etc etc. Il arrive à le faire là. Face à Ibushi c'est pas le meilleur du genre. Je pense que le match contre Pac, peut-être que c'est aussi le premier que j'ai vu. C'est peut-être pour ça que je le trouve aussi exceptionnel. Mais est meilleur dans le style. En tout cas ça fait des matchs à 4 étoiles ou plus à répétition de l'hockey face à des gros gros highflyers. Donc c'est vraiment... L'hockey pour moi est le meilleur junior heavyweight cette année. Peut-être même meilleur encore que El Generico qui est d'une manière plus générale celui que je considère comme meilleur actuellement. Voilà donc. A-t-il appris des William Regal, Fit Finlay et autres à la Florida Championship Wrestling ? C'est possible qu'il ait appris justement à moins céder à la tentation de pas mal de junior heavyweight de faire du highfly. De faire des moves à foison et d'essayer de justement donner un peu plus de sens à ce qu'il fait. De se concentrer davantage sur la psychologie et le storytelling et c'est exactement ce qu'il fait. Dans ce match là en gros c'est Loki qui essaye de bloquer Ibushi. Il l'empêche de prendre de la vitesse et de prendre de la hauteur. De le travailler au corps petit à petit etc etc. En plus il met pas mal de contre. Il y a vraiment toute une montée comme ça. On a vraiment l'impression qu'Ibushi va pas y arriver. Même si on sait qu'il va y arriver mais c'est assez bien fait. On a vraiment l'impression qu'il va pas réussir à placer son big move. Qu'il va lui ouvrir des portes et finalement ça vient etc. Donc c'est vraiment bien fait. Il faudrait que je le revoie pour vraiment lui donner sa note véritable. Là je lui mets 4 et quart à peu près. Ce qui est déjà très haut quand même. Mais voilà ce combat là je me demande si peut-être en le revoyant je me rendrais compte. Il peut pas se placer dans la légende des meilleurs combats de Jushin Liger. Voire même des Tiger Mask, Dying Maki. Tout ça c'est vraiment. C'est pas des combats que je note à 5 stars personnellement. J'ai aucun combat de Liger que je note à 5 stars a priori. Mais des super combats de junior heavyweight. Où on a une structure du combat qui aurait pu être un combat de poids lourd. Mais avec quand même le point fort de junior heavyweight de donner du hit, de bouger comme ça, de sauter. Mais sans que ça devienne le seul argument du combat. Comme on peut le voir un peu trop souvent dans la X-Division par exemple à la TNA. Dans d'autres combats. Je me souviens d'aller des Ibushi David où c'était vraiment du spot fest idiot. Bon bah là pour le coup c'est un peu mieux construit. Ça fait plaisir. Et Loki champion d'ailleurs c'est un peu la promesse d'avoir d'autres combats comme ça j'espère. Probablement contre David puisqu'il est venu après le match défier Loki. Donc le rematch vu la qualité du premier match. On peut espérer un truc assez sympa donc j'ai hâte de voir ça. Voilà en tout cas je vais essayer de voir d'autres combats de Loki de cette année parce que je le trouve vraiment pas mal. Un gros prétendant pour le titre de meilleur junior heavyweight de cette année. Et de meilleur lutteur peut-être. Ça va être plus compliqué surtout avec les Tanahashi et autres qui suivent. Je vais en parler tout à l'heure mais voilà. Alors j'enchaîne avec le IWGP cette fois-ci tag team match donc pour les poids lourds. Qui vient assez tôt dans la carte quand même parce que c'est un titre assez prestigieux. Et d'ailleurs à l'image du titre poids léger je trouve qu'il est en train de perdre de sa superbe là aussi. On avait un assez gros prestige avant. Alors vous allez me dire l'équipe composée de Tenzan et Kojima ça a de la gueule. Mais Tenzan et Kojima je les trouve plutôt moyens actuellement. Ils ont pas réussi à donner de super match. Alors en ce qui me concerne j'ai vu aucun combat avec cette équipe là de vraiment vraiment fort. Finalement Bad Intentions qui avait moins de prestige faisait des meilleurs combats avant. Et face à eux on a une équipe quand même de bras cassés a priori. Lance Archer. Voilà. Et Devil Boy Smith Jr. Donc Harry Smith pour l'appeler par son vrai nom. Qui faisait plus ou moins ses débuts à la New Japan. Moi je l'ai pas encore vu dans un autre combat à la New Japan avant ça. Et le truc qui va encore décroître la valeur du titre par équipe. C'est que les deux Gaijin, les deux nouveaux ont gagné. Alors Archer ça fait un moment qu'il est là mais il a jamais vraiment eu de grosse victoire. Et Devil Boy Smith Jr. Donc il débarque et il gagne le titre direct. C'est vraiment une grosse surprise. Mais du coup c'est pas une surprise que je suis très heureux de constater. Parce que j'ai trouvé le règne de Tenzan et Kojima moyen. Donc si en plus le règne se termine sur un match assez médiocre. Et en plus le titre va dans les mains de deux lutteurs pas forcément super prestigieux en eux-mêmes. Je sais pas. Je trouve que le titre par équipe de la New Japan était plutôt prestigieux avant. Et finalement limite, je continue la comparaison avec la Noah par exemple. La limite le titre de la Noah actuellement est peut-être un peu plus valable avec Samoa Joe et Magnus. Qui viennent d'ailleurs de perdre le titre a priori contre Kenta et Maibar il me semble. Mais bref, j'en parlerai une autre fois. Mais disons que voilà, les titres par équipe de la New Japan sont en train de perdre de leur surperte. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, n'hésitez pas à me contrarier. Ne me disiez pas à commenter mais voilà. Sinon le match n'est pas spécialement terrible. Je trouve que le problème c'est qu'il n'y a rien qui est ressorti dans ce combat. D'ailleurs aucun lutteur n'a vraiment réussi à tirer son épingle du jeu. Bon, c'est 4 lutteurs que je considère moi-même actuellement au jour d'aujourd'hui comme relativement moyen. Je n'ai jamais été un trop un fan de Kojima. Malgré que je connais son palmarès. D'ailleurs Tenzan aussi a un beau palmarès mais ils sont assez vieux tous les deux. Et voilà, Harry Smith est pas mal mais il faut qu'il prenne de la caisse. Et Lance Archer c'est banal aussi. A voir, peut-être ça peut servir à Dabby Boy et Smith Jr. et Archer de prendre du galon. Bad Intentions quand ils ont pris le titre on n'était pas spécialement emballé je me souviens. Enfin moi personnellement et puis finalement ça s'est avéré plutôt une réussite. Enfin bon. Voilà, un petit combat dans la moyenne. Peut-être un poil en dessous de ce qui se fait par équipe au Japon. C'est toujours correct mais c'est pas extraordinaire. Rien de mémorable. Combat suivant, Tetsuya Naito contre Takashi. Et là je vais vous dire je suis assez déçu de l'utilisation de Naito. J'ai vraiment l'impression que la New Japan retarde de plus en plus. Enfin, continue à retarder on va dire ça comme ça. Le push et l'explosion de Naito qui est à mon avis inévitable. Tôt ou tard ce gars là va devenir une star. Enfin il a vraiment le public derrière lui. Il est plutôt bon quand même. Même s'il fait pas partie du top de la New Japan actuellement mais il est assez prometteur. Et on le met encore contre son ex-partenaire Takahashi dans un match de peut-être 10 minutes à peine. Où il perd en plus. Bon certes il perd à cause d'une baie sur la jambe qui a été contractée plus tôt et machin. Mais voilà ça fait un petit combat peu ambitieux, vite oublié, absolument pas mémorable. Pas forcément mauvais ce qu'ils ont fait. Ils l'ont bien fait mais c'était pas très ambitieux comme je dis. Sur le papier ils ne pouvaient pas forcément avoir une grosse note. Même en faisant ce qu'ils ont prévu parfaitement. Ce qu'ils n'hésitaient pas loin de faire. Voilà c'était plutôt pas mal. Rythmé, cohérent, on comprend ce qui se passe. Mais ça cesse regarder sans problème. Mais bon ça fait un 2,5 parce que c'est un petit combat comme ça. Histoire de... Et c'est très dommage d'avoir Naito dans un petit combat comme ça. Franchement dans le show j'aurais assez bien échangé le rôle que Naito a eu. Avec celui de Karl Anderson. Je vais en reparler tout à l'heure de Karl Anderson face à Okada. Mais avant ça je vais vous parler d'une des bonnes surprises de la soirée. Au delà du match de Loki. Mais bon c'était une surprise un peu attendue. C'est le combat par équipe entre Togi Makabe et Wataru Inoue. Contre Shibata et Sakuraba. Alors Sakuraba j'étais très curieux parce que moi je le connaissais comme lutteur. Enfin combattant devrais-je dire. Du Pride. Notamment au début du Pride il avait battu. Je crois que c'est un des premiers à avoir battu Royce Gracie. Dans un combat MMA etc. Et il faisait des entrées très fun et tout ça. Donc il avait vraiment un côté super combattant. Il avait eu un combat magnifique contre Carlos Newton. Je vous parle de MMA là. Et il avait un peu un côté entertainment avec ça. On sentait que ça le démangeait des fois de faire le show plus qu'essayer de gagner les combats. Notamment assez dépendant. Je savais qu'il avait pris un KO contre Vandal et Silva hallucinant. Parce qu'il avait justement voulu faire le malin. Bref. Donc je me disais ce gars là. Enfin j'étais curieux. C'est un petit peu un équivalent dans l'idée. Dans l'âme de Brock Lesnar arrivant à la WWE. C'est à dire un gars qui fait du MMA. Qui arrive dans un show de pro wrestling. Et du coup je m'attendais à ce qu'il fasse un style très shoot wrestling. Donc hybride un peu MMA lutte. Un peu comme Brock Lesnar l'a fait. Notamment contre John Cena. Plus contre Cena que contre Triple H. Voilà. Et c'est un style qui peut à mon avis des fois devenir vraiment intéressant. Et je me disais avec Sakuraba ça peut peut-être le faire parce qu'il a cette capacité d'entertainment a priori. Bon. Ça a à peu près bien fonctionné. Je dirais que là où ça a fonctionné c'est que ça a donné un côté réaliste au match. Et pas seulement dans les échanges, la façon dont ils se battaient. Mais aussi dans leur comportement, leur réaction. Parce que dans les matchs par équipe vous savez des fois il y a des phases où le gars. Il y en a un qui se fait détruire et l'autre il reste derrière sa corde à attendre le changement bêtement ou quoi. Alors qu'on se dit pourquoi il n'y va pas ou quoi. Là on sent que des fois ils hésitent, ils essayent de faire au mieux. C'était assez bien fait à ce niveau là. Enfin vraiment une impression de réalisme et de... Chaque lutteur essaye de faire au mieux avec son partenaire pour s'en sortir. Et dès qu'il y a une équipe qui a pris le dessus, donc c'est en l'occurrence Sakuraba et Shibata. Ils ont démoli leurs adversaires et ils ont gagné le match assez facilement. Un match pas très long mais j'ai vraiment bien aimé l'attitude et le réalisme. Y compris dans le selling. Peut-être un peu court mais voilà. C'est un style de match que j'aime bien. Voilà c'est assez frais. Alors peut-être que si je n'ai pas l'habitude de voir ces combats là, si j'en voyais plus, je les noterais moins bien. Mais là du coup je mets trois écarts, ce qui est quand même plutôt pas mal. Je m'attends à être plus généreux que la majorité des gens sur ce combat là quand même. Alors parlant d'être généreux, et bien justement sur le match suivant, je m'attends à être moins généreux que la plupart des gens. Puisque je pense que c'est typiquement le genre de combat, alors là je vais tout de suite nommer, Okada Karl Anderson. Okada Karl Anderson je pense que c'est le genre de combat que pas mal de gens vont mettre en valeur, comme vraiment un bon petit combat, voilà, un petit 3,5, 4 dans ces eaux là, un truc, voilà. Qui sait, voire plus, je ne sais pas combien les gens ont mis, je n'ai pas regardé trop de reviews sur ce show là. Voilà, moi c'est un combat qui, c'est une formule de combat, parce qu'il y a vraiment une espèce de matrice du combat derrière, que je n'aime pas trop. L'idée c'est à peu près, on a ça déjà sur l'affiche, le combat compte pour en gros celui qui aura le title shot lors de Wrestle Kingdom au Tokyo-Do. Donc c'est plus ou moins l'équivalent de Wrestlemania pour la New Japan si vous voulez. Et vous avez Okada, qui a priori est promis à avoir ce title shot, contre Karl Anderson qui, même s'il a fait la finale du J1, contre Okada, a priori il ne fera jamais un main event d'un show comme ça à la New Japan. Donc déjà d'emblée on n'y croit absolument pas à la victoire de Karl Anderson. Et ils vont nous faire le scénario typique du combat où il y a un mec qui est totalement outsider, on n'imagine absolument pas ce gars à gagner, et on va essayer de nous faire croire qu'il va gagner. Sauf qu'ils s'y prennent de façon tellement typique et tellement revue, que finalement ça fait l'effet contraire. Alors en gros c'est quoi le scénario ? C'est Karl Anderson en l'occurrence, qui va dominer beaucoup Okada, qui va sortir 10 finishers, obtenir plein de near-fall, et à chaque near-fall il va se lever genre attention je suis un warrior et machin. Et à chaque near-fall finalement au lieu de se dire ah il va peut-être gagner, ce qui serait l'effet cherché je pense, on se dit ouais vu qu'il a fait near-fall là, ça fait 3 fois qu'il fait near-fall sur des finishers, c'est pas la peine. Voilà, c'est le contraire. Et finalement je me dis, imaginez, je suis sûr que, je suis sûr de mon coup, mais imaginons l'inverse. Imaginons que c'est Okada qui plombe Anderson avec 3 finishers et que l'autre kick-out à chaque fois. Non seulement on y croirait un peu plus à la victoire d'Anderson à la limite, mais en plus il serait grandi dans la défaite Anderson, parce qu'on aura vraiment l'impression qu'il a eu un fighting spirit, chose très importante pour les Japonais, qu'il a vraiment essayé tout son possible, mais ça passe pas. Et là du coup il passe un peu pour une nobe finalement, parce qu'il n'est pas capable de sortir le move qui va finir Okada, plus que de nous montrer Okada comme fort. C'est un peu comme ça que je l'ai ressenti. Donc oui, Okada a gagné, pour ceux qui ne seraient pas au courant. Alors sinon, techniquement c'était pas mal, le début de match est un peu brouillon. Alors le problème du début de match en fait c'est que Anderson commence un travail de headlocks, ça dure une minute. Puis je ne sais plus trop ce qu'il se passe, Anderson commence à travailler sur le bras. Puis ça dure une minute, puis ensuite il se fait contrer. Et puis finalement on a plein de débuts de trucs qui vont nulle part et tout ça. Et du coup je n'arrivais pas à être vraiment captivé par le début. Par contre quand ça s'emballe à la fin, c'est assez fun à voir. Mais il lâche un peu le selling aussi. J'ai vu un gars qui a fait une critique de ce combat là, je l'ai lu il y a un autre jour, enfin bref. Il décrivait juste le combat comme avec une phrase, en gros c'est le selling n'est pas quelque chose de nécessaire qu'avant les cinq dernières minutes où on peut se lâcher et rendre le match intéressant autrement. Et c'est exactement ça. On a l'impression qu'ils ont gardé un truc à peu près construit, même si le début comme je le disais n'était pas tip top, jusqu'à un certain point. Puis après ils se sont lâchés, ils ont fait des finishers, des contres et tout ça. Ce qui était certes plutôt bien fait techniquement, mais voilà. J'ai trouvé le match un peu brouillon, un peu naïf sur certains trucs. En même temps, Anderson et Okada, ce n'est pas forcément des lutteurs qui ont une grosse expérience, des gros matchs et des trucs où il faut en faire des caisses, etc. Peut-être que Okada est, dans une moindre mesure, Anderson, s'ils veulent passer au stade supérieur, justement ont besoin de prendre un peu de bouteilles comme ça. En tout cas, Okada devrait avoir son match au Tokyo Dome contre le champion de WGP. Ça sent le Tanahashi Okada numéro 3, quand même à plein nez, cette histoire. Donc voilà. J'ai mis à ce combat-là une note de 2-3 quarts, ce qui est à mon avis beaucoup plus faible que ce que la plupart des gens vont donner, mais c'est ma note. C'est comme ça. Alors, beaucoup mieux, j'ai trouvé le match pour le titre intercontinental entre Shinsuke Nakamura et Hiroki Goto beaucoup plus intéressant. Alors, ce que je peux dire, c'est que d'abord, à ce moment-là du show, il nous reste 2 combats, 2 single matchs, Shinsuke Nakamura, Hiroki Goto et Tanahashi Minoru Suzuki. En fait, c'est les 4 lutteurs que j'estime les plus talentueux de la New Japan actuellement. En tout cas, chez les poids d'eau. Parce que je pourrais prendre Loki à la limite, vu ce que j'ai dit tout à l'heure et mon opinion de ce gars-là qui est en train de changer. Alors, pourquoi ? Parce que des gars comme Nakamura ou Tanahashi sont extrêmement réguliers et des gars comme Minoru Suzuki ou Hiroki Goto sont capables de temps en temps de sortir des performances exceptionnelles. Et du coup, on a à chaque fois un mec régulier, donc Nakamura, face à un, on va dire, un showstopper, dans l'idée, un gars qui peut sortir le super match. Donc, je m'attendais à deux bons petits combats et c'était le cas. Alors, pour le deuxième, c'est plus qu'un bon petit combat, j'y reviendrai. Celui-là, c'est vraiment pas mal. Alors, même si, un peu comme le match entre Okada et Anderson, on a pas mal de Goto qui fait illusion à grand renfort de Near Falls et tout ça. Et il perd sur le premier, plus ou moins le premier finisher de Bombayé de Nakamura. Et c'est un finish qui est limite abrupt, même si c'est un putain de finisher, celui de Nakamura, hyper crédible et tout. Voilà, si les deux font kick-out ou si il y en a un scénario un peu différent, ça peut-être être plus intéressant. Mais là, quelque part, on le sent venir. Quand le finisher sort, on se dit, ouais, ça sent la fin, ouais, c'est la fin. C'est un peu abrupt, on n'a pas le temps de s'exciter vraiment. Et là encore, techniquement, c'est fort. Mais là où ils font la diff, je trouve, c'est beaucoup plus construit et dynamique que le Okada et Anderson. ils ont une volonté de faire un combat très à tout à moi, mais qui reste à peu près suivable, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on arrive à peu près à comprendre où ils en sont au niveau selling. Voilà, ça ne fait pas trop juste des suites de moves comme ça, on voit qu'ils en chient et tout ça, c'est assez bien fait. Bon, il y a eu quelques passages un peu limite. Moi, je n'ai pas trop aimé les punchs de Nakamura contrés avec un coup de boule dans le point de Nakamura par Gotoh. C'est quand même assez hallucinant de faire ça. Surtout que Gotoh perd juste après ça, j'ai l'impression qu'il perd limite à cause de ça. Peut-être par un excès de Fighting Spirit, je ne sais pas si c'est ce qu'ils veulent mettre en avant, mais c'est un peu particulier quand même. Mais globalement, c'était vraiment un bon combat avec pas mal de contre. Bon, voilà, rien de non plus hallucinant, un combat solide, vraiment dans la moyenne des combats réussis que la New Japan peut faire régulièrement. 3 et quart, 3 et demi dans ces eaux-là. Donc là, j'ai mis 3 et quart parce qu'il y a quand même des petites choses que j'ai trouvées hallucinantes. Et puis le titre intercontinental, globalement, il ne me fait absolument pas embarquer. Des petites choses. Enfin, ceci dit, avec le titre intercontinental, il y avait plus de suspense parce que Gotoh, finalement, on l'imagine facilement champion intercontinental, d'ailleurs, il l'a déjà été, il me semble. On l'imagine aussi Nakamura conservé, etc. Avec le titre poids lourd, comme c'est le cas, moi, je n'imaginais pas Suzuki Minoru battre Tanashi. Et la force du combat, j'y viens, donc à ce main event qui a obtenu 5 stars, c'est d'avoir fait vraiment croire que Minoru Suzuki allait gagner. Je pense qu'on y a tous cru. Même les plus sceptiques, a priori, ont dû croire à un moment ou à un autre que Minoru allait gagner parce qu'il a vraiment fait une perte exceptionnelle. Il y a quelqu'un qui a écrit qu'il a l'impression que ce combat-là, c'est le combat de Minoru Suzuki dans le sens où on aurait pu mettre n'importe qui face à lui. Il a un petit peu utilisé son adversaire un peu comme il le voulait pour aboutir à son match à lui, son chef-d'oeuvre à lui, ses idées à lui. Je ne suis pas totalement d'accord avec ça parce que je trouve que Tanashi a été très bon dans ce match aussi, notamment dans son acting et son selling et tout ça, cette présence à la fois de stars mais en même temps de mecs en galère. C'est lui aussi qui a donné l'impression qu'il était tellement en galère qu'il a cette fois-ci c'était la fin, etc. On a l'impression qu'il a essayé de se donner des circonstances atténuantes pour que s'il perdait le titre, il ne perde pas trop de sa superbe, etc. Parce que Tanashi, la prochaine fois qu'il perdra le titre, à mon avis, il mettra du temps à le récupérer parce qu'il est quand même en train d'exploser tous les records, il ne faudra pas qu'il les détruise trop non plus les records des Vader et autres Fujinami et tout ça mais voilà. Quoique je ne sais même pas si Vader a un record, il me semble que Vader a eu le titre plusieurs fois c'est pour ça qu'il dit ça. Bref, alors, est-ce que c'est un 5-star ? Grosse question. Moi je ne lui mettrais pas 5-star, il faut savoir que je mets très rarement 5-star un combat déjà, je ne mettrais jamais 5-star un combat que j'ai vu qu'une seule fois, c'était sûr que je n'allais pas lui mettre 5-star déjà, mais a priori, je ne pense pas que même en le revoyant, je lui mettrais 5-star. Alors la principale raison à ça, c'est que je trouve le premier quart, premier tiers du match assez moyen, dans la norme, sans rien de spécial. C'est à partir du figure four-legged lock que ça s'emballe, alors il reste encore peut-être un quart d'heure de match derrière donc c'est vraiment une tuerie mais pour qu'il y ait un 5-star, il faut vraiment que dès le début, on ait plein de trucs qui nous sollicitent qu'on soit stimulé je trouve. Il y a une magie qui se crée assez vite dans le combat comme ça peut être le cas. Je n'ai pas 10 000 5-star mais un 5-star incontestable chez moi, c'est Kobashi Mizawa contre Kawada Taoï. Il y en a plusieurs. C'est celui, alors je ne sais plus la date mais bref. Ou dès le début, on a l'impression qu'il place des billes genre on sent qu'il y en a un qui veut affronter un tel et puis l'autre qui a une animosité contre lui et puis machin. Et puis on place des trucs dès le départ et on se dit ça va exploser, ça va être génial. Là finalement, le début était plutôt simple et puis l'autre raison pour laquelle je ne mettrais pas 5-star, c'est qu'on est finalement dans un scénario assez habituel. Enfin, on l'a déjà vu pas mal de fois le scénario où il y en a un des deux qui travaille le bras et l'autre qui a mal au bras travaille la jambe de celui qui lui travaille le bras. Et dans ce style-là, j'ai vu des combats mieux réussis. Malgré que le selling et l'acting étaient bons, si vous voulez, je n'ai pas ressenti à un point supérieur à d'autres combats l'impact de ces blessures-là sur le déroulement du match. Même si c'était, on le ressentait quand même et c'était vraiment bien. Je suis en train juste de dire pourquoi je ne mets pas 5-star. Je ne suis pas en train de vous dire que le combat n'était pas bien parce que c'est vraiment un super combat. Je vais donner une manotte maintenant comme ça on sera bouclé. C'est 4 écarts minimum, 4,5 probablement. Je lui mets 4,5 maintenant, je le reverrai pour justifier ça. C'est vraiment un super combat. Ce que j'aime bien dans ce combat, alors j'en ai parlé tout au long du show et c'est vraiment le truc qui fait la différence je trouve à la New Japan, quand ils arrivent à faire ça et ils sont forts, c'est quand leur combat on est réaliste et pas du tout chorégraphié. Je trouve que la New Japan n'est pas très fort dans les combats type chorégraphié, type Junior Heavyweight qui saute partout et les mecs qui se mettent 10 000 coups et tout ça qui font du Fighting Spirit. Et là, il n'y a pas trop de ça. C'est vraiment bien fait. On a vraiment l'impression qu'ils essayent de dominer l'autre psychologiquement ou de faire une esquive qui va leur ouvrir telle porte ou machin. Le déroulement a beau être classique on est vraiment stimulé parce que justement ça fait vrai. On a vraiment l'impression d'une simulation de combat qui est quand même la base du catch. Et puis en plus ils ont essayé de rendre ça épique et donc plutôt bien réussi. Là-dessus justement Tanashi je trouve a été particulièrement bon. Parce que Minoru Suzuki alors c'est marrant Minoru Suzuki je parle du point fort du selling tout ça il se permet quand même des extrainticités assez hallucinantes et ça reste compréhensible il est quand même vachement fort. Je prends un exemple à un moment donné il se fait démolir la jambe c'est lui qui se fait travailler donc il se fait démolir la jambe par Tanashi et à un moment donné il se relève et on voit qu'il fait exprès de se relever avec sa mauvaise jambe en regardant le public genre voilà quoi elle est solide et juste après je ne sais plus il doit se faire démolir et là il en rajoute des caisses exprès sur sa jambe pour faire le contrepoids de ce moment où il nocelle un petit peu sa jambe mais on sent qu'il le fait exprès et que je ne sais pas c'est des petits trucs qui rendent un match un peu plus savoureux et vraiment le côté épique avec Tanashi mais j'ai eu limite l'impression qu'il a été boursouflé à la fin de toutes les claques que Minoru lui a mis quand il montait sur la drum court pour faire son foxplash final et ça donnait l'impression qu'il était dans le dur et qu'il en chiait et qu'il a réussi à passer son move et tout ça le côté épique était bien réussi donc c'était vraiment magnifique ça sera un match of the year candidate hyper sérieux je ne sais pas si c'est mon match of the year pour l'instant parce que vraiment je crois que je suis resté encore sur une meilleure impression du Sheamus de Daniel Bryan de Extreme Rules est-ce qu'il y a d'autres matchs qui pourraient choper ce titre là j'en ai pas en tête pour 2012 en tout cas ça va se jouer avec des matchs de ce niveau là on en aura peut-être d'autres d'ici la fin de l'année en tout cas si vous n'avez rien à regarder en ce moment et bien ProKeyoMos combat je pense qu'il est facilement trouvable sur Youtube j'ai pas regardé moi je l'ai téléchargé le show en entier mais voilà je le recommande chaudement et globalement excellent show tiens j'ai pas prévu mes awards est-ce que j'ai le temps de les faire est-ce que ma vidéo elle est un peu longue bon je vais les faire rapidement donc match de la soirée Tanashi Minoru MVP Minoru Suzuki puisque c'est celui qui a le plus contribué à la qualité de ce main event exceptionnel Loki second MVP si on veut ou Tanashi à la limite à voir j'ai quoi d'autre comme catégorie move de la soirée ah oui alors move de la soirée alors je vais faire simple ou le moment de la soirée enfin je vais faire les deux move de la soirée je dirais le figure four leg lock parce qu'il a été génialement vendu vraiment j'ai rarement vu un figure four aussi bien c'est assez étonnant c'est magique mais bon il y a beaucoup de choses dans ce combat qui méritent d'être citées sinon ouais sinon il y a il y avait une série sous mission de Gotoh sans Nakamura qui était pas mal du tout c'est assez tôt dans le combat ce qui fait qu'on a pas cru que Nakamura pourrait taper mais c'était pas mal et puis il y a le moment aussi avec les je sais pas combien de contres de finisher à la suite entre Okada und Anderson certainement le meilleur moment du combat entre les deux pas mal de candidats pour ça je me rappelle plus de mes catégories pour mes awards en fait je suis un peu un peu idiot moi je vais aller voir une autre voilà j'avais quoi déjà ah oui le raté de la soirée c'est le dernier award que j'ai à donner le raté de la soirée pas évident pas évident parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de gros raté finalement individuel j'entends je vais pas dire l'opener parce que personne n'en attendait grand chose bon un raté collectif je dirais le match junior heavyweight je trouve que vraiment ils sont tombés totalement dans tout ce que j'aime pas du junior heavyweight maintenant j'aurais pas un lutteur dans ce match là qui a été particulièrement mauvais donc ouais raté du coup je ne sais pas bon allez s'il fallait en citer un je vais peut-être dire je vais peut-être dire Ishi dans l'opener c'est le mec dont c'est un peu con mais j'ai pas mieux c'est vrai qu'on se dit finalement le show il n'a pas beaucoup de très très grands combats mais il n'a pas de gros craquages ou de trucs minables même si le junior heavyweight est un peu limite il y a des combats un peu décevants mais ça va et c'est vrai que c'est quand même un assez bon show j'ai entendu sur FN Nation Clo-Clo qui disait que c'était le meilleur show de l'année pour l'instant quand même un gros marque de la New Japan pour dire ça mais c'est vrai que c'est un joli show c'est peut-être le meilleur show de la New Japan parce que jusqu'à maintenant ils ont régulièrement eu des super matchs mais peut-être jamais le super show avec au moins trois combats à plus de trois écarts trois et n'y je pense donc là c'est peut-être la première fois cette année et donc un show qui vaut le coup pourquoi pas l'occasion de découvrir la New Japan pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas encore fait voilà je vous laisse là je reviendrai donc très bientôt avec certainement la review de Bound for Glory de la TNA puisque j'ai commencé à la regarder et que quand même c'est leur WrestleMania à eux je me devais je me dois de le faire voilà donc à bientôt très bientôt j'espère et puis portez-vous bien à bientôt à bientôt